Salut à toutes et à tous, Marty Japan, et non pas pour un tout nouveau déballage, mais pour une petite présentation, une petite comparaison. Donc nous sommes le 7 janvier 2016, j'en profite au passage pour vous souhaiter une excellente et très bonne année. Et donc nous sommes le 7 janvier 2016, et la version finale du Jump Liu consacrée à Dragon Ball, à Akira Toriyama, est sortie au Japon, dans tout le Japon. Donc vous avez la version finale ici, puis celle-ci était une version test, j'appellerais ça une version test, puisqu'elle était sortie uniquement dans un coin du Japon, dans un coin de l'archipel, pour tâter un peu de l'ambiance, le retour des consommateurs, etc. Finalement, c'est sorti pour tout le monde quelques mois après. Donc y a-t-il de grosses différences entre ces deux éditions ? Eh bien, pas vraiment, on retrouve exactement le même contenu, c'est-à-dire à l'intérieur, un DVD, où l'on peut voir le maître, le grand Akira Toriyama, dessiner son Goku, ça claque, ça démonte, il dessine deux Goku, et il fait une dédicace. Donc il y a un Goku en train de faire un coup de pied. Ça dure dans les 45 minutes, et donc si vous aimez, admirez ce genre de choses, vous allez être ébloui. Bref, vous avez ensuite ici des copies, justement, les fameux dessins du maître, donc deux copies de ce que vous pouvez voir dans le DVD, et une planche, une planche pour apprendre à dessiner. Il est inclus également à l'intérieur un guide, un petit guide, des conseils, en fait, d'Akira Toriyama, sur quel stylo acheter, sur quelle plume utiliser, sur quelle peinture, etc., etc., pour devenir vous-même un grand mangaka. Bref, cette planche-là vous permet donc de vous entraîner à dessiner du Dragon Ball. Donc la seule différence, et vous pouvez le voir là à l'image, c'est le packaging. Donc vous avez à droite du Goku, un ancien Goku des années 80, et puis là vous avez un Goku en Super Saiyajin, donc des années 90, et ça attire plus l'œil que celui de droite. Bref, l'intérieur, pareil, le packaging est différent. Donc, c'est ce qui est marrant, c'est que de ce côté-ci, on a le Goku en Super Saiyajin, et de ce côté-là, on a le petit Goku. Donc, exactement la même chose. Hop là, à savoir, les copies de ce côté-ci. Allez, on va ouvrir tout ça. C'est pas évident. Hop là, donc, le DVD, le fameux DVD, et le guide. Donc dans le guide, vous avez tout ce qu'il faut, y compris une lettre d'Akira Toriyama, pour apprendre à dessiner. Alors, l'arrière, donc le concept de la version test, j'ai envie de dire, c'était de présenter les prochains volumes, qui sont, qui paraîtront prochainement d'ailleurs. Et donc, pour la version finale, de la pub du commerce, donc là, du Dragon Ball Xtreme, Butoden. Voilà, pour voir le contenu de tout ça, je vous invite à visionner mon ancienne vidéo. Alors, je rentre carrément dans... Enfin, j'ouvre le paquet. Et j'espère que cette rapide présentation vous a plu. Et pour ne pas changer, je vous invite à me suivre sur Twitter pour de l'actu Dragon Ball venant du Japon. Marty Underscore Japan. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous. Allez, salut. Ciao, ciao.